Bonjour et aujourd'hui j'ai envie de te parler du coaching, des techniques de PNL qui ont transformé ma vie. Comme tu le sais ou pas, je gère un centre de formation sophrologie, coaching énergie, depuis maintenant 13 ans, je suis à mon compte. Et en 2010 je me suis formée au coaching. Je me suis formée au coaching pourquoi ? Parce qu'en fait, je démarrais mon activité de sophrologue, donc j'avais été formée à la sophrologie à Paris. Et en fait je me rendais compte que la sophrologie c'était juste extraordinaire, mais qu'arrivait un moment quand même ça avait ses limites, surtout avec les personnes qui ne voulaient pas se relaxer, qui voulaient vivre les choses en conscience. Et je me rendais compte aussi qu'il me manquait des techniques de communication pour vraiment poser les bonnes questions aux personnes. Et puis quand j'étais en formation de sophrologie, ma prof à cette époque-là était aussi formée à la PNL, elle nous en avait parlé un petit peu. Ça m'avait donné envie. Et puis du coup je suis allée me former au niveau technicien et praticien PNL. Et j'ai mis un petit peu de temps, vraiment, pourtant j'avais vraiment des super retombées du prof, je disais que j'ai super bien les exercices et tout, mais j'ai mis un petit peu de temps à vraiment l'appliquer à fond dans mon quotidien et dans ma vie. Mais quand je m'y suis vraiment mise, et là je me suis rendue compte que waouh, ça a juste transformé ma vie. Au lieu de passer trois jours à être mal quand il y avait une problématique du quotidien qui arrivait, je passais peut-être une demi-heure, une heure grand max. Et encore je ne restais pas dans le mal-être. J'avais des moments où je retournais mal et des moments où je me posais des questions. Alors d'aujourd'hui, très très rapidement, je vais me poser les bonnes questions, je vais trouver en fait les ressources dont j'ai besoin pour rebondir. Donc ça m'a permis d'apprendre à communiquer. Du coup, dans mes séances que je faisais aux gens, je savais poser des questions, je savais les remettre en question. Je savais aller leur montrer une autre vision du monde, aller trouver surtout la vision du monde qui était bonne pour eux. Parce que c'est ça en fait. C'est aller chercher par le questionnement qu'est-ce qui est bon pour soi, mais on a aussi des techniques, des exercices pour gérer les conflits internes, j'ai envie de, par exemple, faire de la danse mais j'y arrive pas. On a aussi des techniques pour avancer vers ses objectifs. On a plein, plein, plein d'exercices pour les phobies, enfin plein de choses pour désancrer des émotions entre guillemets négatives, etc. Mais là où vraiment ça a apporté de la joie, de la couleur dans ma vie, c'est vraiment au niveau communication. C'est ce qui me permet aujourd'hui en une demi-heure de coacher quelqu'un et que paf, ça y est, il a sa réponse et il sait exactement quoi faire et comment rebondir et les rebooster à fond. C'est ce qui m'aide à rendre les gens heureux. C'est chouette ! Et parce que ça me fait penser aussi au bilan de compétences que j'anime et c'est vraiment hyper utile en fait, cette formation. Donc j'ai commencé en tant que coach, sophrologue, puis énergéticienne, puis après j'ai animé des ateliers de développement personnel, puis après j'ai développé les formations en coach du changement. Et ces formations-là, elles transforment la vie des gens. Franchement, appliquées au quotidien et encore plus dans leur travail et dans leur communication. Maintenant, les personnes sont entendues. Elles savent comment communiquer. Elles savent être à leur place. Vous savez, il y a des moments donnés où on a envie de dire quelque chose et puis on n'ose pas. Alors ça, ça m'est arrivé avant de faire les formations. Beaucoup, 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 beaucoup. Mais maintenant, je n'ai plus du tout ce problème-là en fait. Ce moment où on a envie de se lancer dans un projet et puis on recule. Puis on y pense quand même de temps en temps. On se dit, ah ouais, ce serait bien. Puis pouf, on recule en arrière. Non mais en fait, je vais faire autre chose. Non mais en fait, je ne suis pas si bon pour moi, etc. Et quand tu utilises les techniques de coaching de PNL, on avance beaucoup plus vite, plus rapidement dans ses objectifs, dans ses envies. Et ça, c'est juste extraordinaire. Donc, ça m'a servi avec mes clients pour vraiment les coacher, mais d'une façon extraordinaire. Ça me sert dans le quotidien pour communiquer efficacement avec mes enfants, être entendus et qu'ils m'entendent et que je les entende, que je les comprenne, que je comprenne leur univers, qu'ils comprennent le mien. Et ça me sert énormément dans ma vie de tous les jours, en fait. Quand je rencontre des personnes, la PNL m'aide à aller explorer leur univers et à vraiment découvrir tous ces joyaux qui sont à l'intérieur des personnes. Donc voilà, si tu as envie de suivre la formation coach du changement ou si tu te dis, en fait, la sophrologie, coach du changement, énergie, ça me botte, tu verras qu'on a aussi des combos sophro-énergie ou pas complet où tu peux prendre, en fait, le combo de plusieurs formations parce que pour moi, elles sont toutes utiles. Vraiment, toutes les formations que je donne, c'est quelque chose de transformateur qui aligne et qui permet vraiment de trouver sa place, d'être alignée, qu'on en fasse un métier ou pas. Je te laisse cliquer sur le lien pour découvrir les formations et à très bientôt.